Musique J'avais très envie de voir des réalisations du plan 5000 équipements de proximité, qui est ce plan impulsé par le Président de la République en octobre 2021. On a bien avancé dans le déploiement de ce plan. On est grosso modo à à peu près 40% de la construction de nos 5000 terrains de proximité. Et là, on a pris la décision avec le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport, qui porte ce programme partout en France, de bien libérer les zones où l'on peut implanter ces équipements. Auparavant, c'était sur les QPB, dans les zones de revitalisation rurale et en Outre-mer. Maintenant, ça va pouvoir être sur la France entière. Et on a également pris un autre amendement, qui est la faculté de faire rentrer les dépenses qu'on appelle de design actif, c'est-à-dire tout le cadre de vie, le mobilier urbain, qui incite à la pratique sportive dans les dépenses éligibles, pour bien aider les communes à avancer sur ce registre-là, à faire évoluer le cadre de vie de leurs habitants, pour que le sport y prenne davantage sa place. Musique Comment ils jouent déjà, les petits Daya ? Est-ce que ça joue bien, à Belmonton ? Moi, je trouve qu'ils sont très appliqués, très concentrés. Ils ont bien bénéficié de deux mois d'EPS avec leurs professeurs. Ils terminent le cycle. Les évaluations, c'est aujourd'hui. Je trouve qu'ils se débrouillent vraiment très bien. Et puis ici, ce qui est très intéressant, c'est la dimension rénovation énergétique de ces bâtiments, de ces bâtiments publics. Très beau projet qui a été mené ici, qui permet de baisser la consommation d'énergie de manière très significative déjà, de baisser les coûts. Et avec un projet d'aménagement, d'architecture, d'ensemble, qui a pris du temps, mais qui, je crois, vraiment porte ses fruits et va permettre déjà de diminuer quasiment de 50 tonnes les émissions de gaz à effet de serre et de générer déjà à peu près 10 000 euros d'économie en moyenne sur une année pour cet équipement sportif.